...sourire qui débranlable à percher sur la corde de plus d'un mètre 80. Mesdames et Messieurs, sur votre droite à plus de 700 km heure, je vous demande un tonnerre d'applaudissement pour la très prestigieuse patrouille Tranchant. Applaudissements 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 En voyage dans le temps pour cet avion qui aura volé pour la première fois au début des années 50 pour l'armée de l'air qui avait commandé cet appareil, c'était l'occasion d'avoir un avion bimoteur, un avion d'entraînement pour former les pilotes à la fois à l'art de les maniements d'une turbine, mais également à la gestion d'un bimoteur. Cet agent l'a retrouvé dans le sud-est de la France sur la base aérienne 701 qui forme tous les officiers de l'armée de l'air. Il aura formé des générations entières des pilotes de chasse. Et on se délègue de plus calme de cette base d'air qui est en train progressivement de brasser ces funigènes qui viennent donner à cette démonstration le panache des mérites. Quatre avions, quatre pilotes, à sa tête, Hugues Duval, il était le plus jeune pilote qualifié sur Fouguet à Magistère à l'âge de seulement 18 ans. Il est aujourd'hui commandant de bord chez Air France. Le plus jeune pilote, il était le plus jeune pilote. Il est aujourd'hui commandant de bord chez Air France. Il est aujourd'hui commandant de bord chez Air France. Depuis lequel on peut décoller depuis les airs avec la tâche de Bretonne, un numéro qui n'a rien à envier ou cirque a rien des années 30. Lorsqu'il ne pilote pas son Airbus A320, Hugues Duval est en commande de sa machine. Et d'ailleurs, si vous souhaitez prendre les airs sur Fouguet à Magistère, ici depuis Malin, c'est possible. Quatre avions, quatre pilotes et après-coupes, j'aimerais vous présenter les moustaches les plus célèbres de l'aéronautique copoporène. Ils tirent sur les manches, mesdames et messieurs, Jacques Crin. Évidemment, deux personnalités très connues, Pierre Sange et Dominique Loi. Ce bruit qui siffle à l'avant de l'avion et qui revient à l'arrière de l'avion, c'est le bruit très caractéristique des moteurs Turco Mecca Marboré. Marboré 2 ou bien Marboré 6 selon l'inversion que l'on va utiliser. Précisons que cet avion a été également navalisé pour former les équipages de la marine nationale. On l'appelle le Fouca Zéphir. Aujourd'hui, ce sont quatre Fouca Magistère qui ont été restaurés et qui sont entretenus à Rennes, chez Yankee Delta, qui sont en train d'effectuer cette démonstration. Alors que Jacques est en train de nous honorer de quelques bêtes arabesques dans lui seul à ne se créer. L'équipe s'est regroupée et ils vont revenir d'ici quelques secondes pour enchaîner. Séquence extrêmement dynamique, cette fois, on va effectuer une double coupe. Regardez, ça se passe sur la droite. Les trois avions sont regroupés alors que Jacques effectue. Magnifique oreille, pour l'estomper la vitesse, on met le dé de l'avion. Un peu sur l'horizon, exactement comme cela. Un peu sur l'horizon, exactement comme ça. Trois, regardez, trois Fouca Magistère, Hugues revient avec ses deux ailiers. Étagement, retrait, écartement, tels sont les maîtres mots du vol en formation. Rien de bien nouveau pour ces Chibani qui ont plusieurs milliers d'heures de vol. Sur votre droite, la double boucle de la patrouille Tranchant. Le voteur de charge au monde, on est légèrement cassé dans ce siège et on fait corps à l'écran. La vitesse augmente et là, le facteur de charge va rester constant. 4G, toujours au bas de cette double boucle. On ne se laisse pas distancer, on doit monter légèrement. Voilà, un petit peu plus de gaz sur le Fouca Magistère, il faut beaucoup anticiper. Il faudra 10 secondes entre le régime moteur minimum et le régime moteur maximum. Un petit peu d'énergie, un petit peu d'inertie. C'est la vitesse qui est supérieure à 700 km par heure. Et justement sur la gauche, Hugues revient pour dessiner dans le ciel de Malin une barrique. On va tirer sur le manche et une fois qu'on aura atteint 45 degrés de montée, on va incliner sur la gauche. Et c'est son instinct de pilote de chasse qui est en train de reprendre le dessus. Regardez la vitesse avec laquelle Jack est revenu dans la formation. Tel l'oiseau sur sa proie. En essayant d'aligner votre rétroviseur avec le rétroviseur de l'autre voiture, c'est ce qui se passe. Mais cette fois, ça se passe dans la troisième dimension, à une vitesse proche de 500 km par heure. On va continuer. Un nouveau panache de fuel. On va piloter en transparence les uns par rapport aux autres. On va essayer de regarder l'avion leader en prenant en compte la position de l'ennemi qui se trouve jusqu'à derrière Hugues. Et cette fois, c'est en colonne qui se représente sur votre droite. ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mesdames et Messieurs, c'était la démonstration de la patrouille tranchant. Rendez-vous sur yankee-delta.com. Hugues, chers amis, merci pour tout ! Un tonnerre d'applaudissements pour la patrouille tranchant, s'il vous plaît !